Hello les jeux abonnés j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo création de cache il y avait un petit moment que je voulais refaire et là j'ai eu une idée qui m'est apparu au milieu d'une brocante en voyant tout simplement cette boîte de protéines vide qui m'a coûté la somme astronomique de 50 centimes donc j'ai eu cette boîte j'ai dit tiens bon bah ça j'aime bien les caches de cette taille là j'en ai vu quelques vues une aux usa et ça m'a beaucoup plu et comme je suis en train d'archiver mes caches on va dire nano xs je me suis dit que ça pourrait être intéressant une grosse cache ça ça m'a coûté 50 centimes et en fait l'idée m'est venue en voyant cette poche de bouchons à côté donc c'est des bouchons liège j'en ai deux poches et deux poches de bouchons liège et je me suis dit tiens ça pourrait être une idée sympa de faire une sorte de petite cache un peu tombola entre guillemets où je vais m'amuser à percer les bouchons et mettre dedans des petites nano xs comme ça avec dans la plupart des try again essaye encore c'est pas bon cherche encore essaye et jusqu'à avoir le bon bouchon avec le logbook à l'intérieur alors là vous êtes en train de vous dire tu es en train d'archiver des xs pour mettre le logbook dans une xs et vous aurez pas tort mais l'avantage de cette boîte c'est qu'on peut y mettre une poche donc vous mettrez un petit sachet zip avec des télés des jeux woods etc c'est largement suffisant pour pouvoir faire déplacer les objets donc le logbook oui et dans une petite nano on va dire mais la boîte est assez grande pour faire voyager les objets donc en tout et pour tout cette boîte va me coûter un euro en achat un euro entre guillemets en achat gros pente et après moi j'avais pas mal de petits tubes des nanos comme ça j'en avais des quantités astronomiques et je me dis ça va passer là dedans et il va s'agirre tout simplement après de la décorer donc moi je vais utiliser de la bombe de peinture que j'ai donc je la coupe pas vous pouvez également utiliser du scotch du scotch pour ceux qui ne bricolent pas ou la laisser tel quel de la peinture bref il y a plein plein d'idées moi je vais vous montrer une petite technique rapide de peinture en spray et voilà donc au niveau de la difficulté c'est pas franchement difficile à faire je pense que même celui qui ne bricolent pas trop il va y arriver on va dire que la dernière fois on avait quand même coupé des bouchons plastiques coller pensé etc là on va simplement peindre percer des bouchons de liège donc assez facile et mettre des petits des petits contenants dedans on va dire difficulté 2 je pense que ça passe et puis c'est tout doux pour la rentrée quoi on va se retrouver sans plus attendre dans l'atelier pour avancer un petit peu ce joli projet nous voilà dans l'atelier donc quelques petits changements dans l'atelier au niveau de l'établir lui-même pas grand chose quelques petits nouveaux outils qui sont arrivés pour faciliter la création d'autres cash à venir des petits matériels de cash du bois beaucoup de poids du bois qui va très bien tenir en extérieur surtout celui-ci qui est du bois composite mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo c'est n'oubliez moi que de la poudre de bois résiné ça ça va très très bien marché pour des grosses cash que je prévois de faire l'arrivée d'un ordinateur et d'une télé dans l'atelier qui permet de par exemple de suivre des vidéos youtube de regarder la télé pendant que je bricole ou tout simplement en idée principale que j'ai eu c'est d'installer le webcam quelque part dans l'atelier pour faire un atelier interactif c'est à dire qu'on pourrait faire ensemble des cash ou tout simplement suivre un live youtube pendant que je bricole répondre à vos questions comment on peut brancher ça on fait une cache électronique quelle couleur qu'est ce que vous en pensez voilà dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires je trouvais ça sympa par exemple pour des vidéos tutoriels de d'en faire certaines en live pourquoi pas on se donne un petit rendez-vous on se dit tiens on se faisait un petit live etc donc voilà vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires et puis bah nous voilà c'est pas encore totalement bien réglé il y a quelques petits problèmes au niveau de la peinture je vais utiliser principalement de la peinture fosco industrielle alors moi c'est une peinture que j'ai utilisé quand je faisais du paintball c'est une peinture qui va vraiment bien tenir une fois sec dans l'humidité à l'extérieur en conditions extrêmes on faisait ramper pas mal les armes dans le sable etc et ça ne se riait que très peu ça c'est à savoir qu'en plus on va mettre un coup de vernis par dessus donc la marque fosco je vous mets le lien dans la description j'avais essayé d'autres marques et j'avais été extrêmement déçu elle s'écaillait rapidement bref fosco industrielle j'utilise trois couleurs la couleur matte brown la couleur olive et la couleur desert donc en fait une foncée une moyenne une claire et pour finir je mettrais un coup de vernis mat classique vernis intérieur extérieur conditions extrêmes aussi premier prix en peinture acrylique donc ça ça marche très très bien ensuite il vous faudra un masque pour protéger tout simplement des fines particules il y a quand même un peu de on va dire de solvant donc le mieux c'est quand même de se protéger si vous avez un masque avec des filtres c'est encore mieux moi je vais ouvrir une partie de l'atelier vous ne le verrez pas mais j'aurai une circulation d'air des gants moi je vais mettre des gants de bricolage mais par contre vous pouvez utiliser des gants jetables il n'y a pas de souci et j'ai récupéré quelques feuilles parce que bon je vais pas vous faire un tuto complet sur comment faire une petite peinture petite peinture camo moi je vais faire une peinture assez rapide vraiment pour habiller un peu la la boîte mais j'ai prévu de vous faire une série de trois quatre vidéos sur des techniques bien particulières et certaines bien poussées sur la peinture camouflage pour le géocaching et je pense que ça va ça va en intéresser plus d'un là c'est vraiment une manière très très simple on va simplement faire des on va faire des pochoirs donc j'ai récupéré du lierre du laurier quelques graines on a un albisia dans la maison donc graines et feuilles d'albisia magnolia et quelques petites feuilles d'herbe parce que moi ce que j'aime bien donc on fait un coup de bombe le trait est assez assez brut et j'aime bien moi personnellement quand on assouplit on met un deuxième coup de bombe par dessus en enlevant la feuille pour assouplir un peu les arêtes et j'aime bien ajouter quelques petites feuilles devant ça donne vraiment un côté un peu plus naturel voilà voilà donc on va passer rapidement à la création et puis ben voilà on se retrouve directement et on va passer rapidement au niveau à la création et puis ils ont modé une nouvelle sortie en une nouvelle chaîne elle est là Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501